Enfin, conseil numéro 4. Soyez très sélectif quant aux personnes avec lesquelles vous passez votre temps. Il y a deux types de personnes autour de vous, les chargeurs de batterie et les épuiseurs de batterie. Les épuiseurs de batterie aspirent la vie hors de vous. Alors pour savoir qui est un chargeur de batterie et qui est un épuiseur de batterie, il suffit de leur demander « Comment allez-vous aujourd'hui ? » et d'observer leurs paroles et leur langage corporel. Enfin, la cinquième chose que font les personnes riches est de se raconter la bonne histoire. Puisque vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que gagner plus d'argent, créer votre entreprise ou trouver un travail que vous aimez soient les principales choses que vous voulez réaliser. Alors arrêtez-vous un instant et demandez-vous pourquoi ces choses que vous désirez ne se sont pas encore produites. Vous pourriez répondre que l'économie est mauvaise, que votre patron est mauvais, que votre partenaire ne vous soutient pas, que vous n'avez pas l'éducation et le temps nécessaire, que vous n'avez pas le capital nécessaire ou que vous êtes en mauvaise santé. Vos réponses à cette question sont vos histoires. Votre histoire est l'endroit où vous vivez, émotionnellement, mentalement et parfois même physiquement. Votre histoire est comme le feu. Si vous l'utilisez correctement, il fera cuire votre nourriture et chauffera votre maison. Mais si vous ne le faites pas, il vous brûlera, vous et votre maison. Notre méchant intérieur nous raconte les histoires qui nous retiennent. Il le fait en nous racontant des histoires encore et encore, jusqu'à ce que nous ayons l'impression que ce sont des faits. Vos émotions, vos pensées et votre histoire sont votre vie. Et le plus effrayant est que parfois, les histoires que nous nous racontons ne sont même pas les nôtres. Par exemple, il y a une chance.